Inventeur du musée moderne, aussi surnommé le magicien des vitrines, Georges-Henri Rivière a révolutionné les musées au XXe siècle. Le Mucem à Marseille retrace son histoire. En fait, il met l'objet en situation, enlève les mannequins, et c'est-à-dire que c'est léviter, fait léviter les objets à la manière dont ils sont utilisés. C'est-à-dire que si on a un instrument de musique, par exemple, il est mis sur fond noir avec des fils de lignons, et en réalité dans la position dont on l'utilise. Et c'est quelque chose qui fait vivre l'objet. La vitrine se lit comme un livre ouvert, de gauche à droite. Il y a des textes pour justement prendre le sens de l'objet. Et l'objet est donné à voir comme il est utilisé. Georges-Henri Rivière a su apporter savoir et culture à portée de tous. Il a su penser les musées comme n'étant pas uniquement des musées de beaux-arts. Il savait en fait décloisonner comme ça l'art populaire et les arts dits savants. Il a travaillé à penser et à donner aussi beaucoup, à animer un réseau de musées en région. Et sachant qu'il pensait le musée des arts et traditions populaires comme un musée de synthèse, mais qu'il pouvait s'appuyer vraiment sous ce réseau de musées, centré à une échelle plus réduite, sur site, avec les habitants. Et il a même, à vrai dire, co-théorisé la notion d'éco-musée, qui marque le lien entre les habitants et le territoire. A partir du 14 novembre, l'exposition dédiée à Georges-Henri Rivière est ouverte au Mucem à Marseille.